Oui. Donc, je me représente encore une fois, sergent Dubois, c'est moi, superviseur d'opérations, 091 matricule, d'accord, c'est le site de transport de Montréal. Ce que je peux vous dire, si vous voulez rester dans la station, j'ai pas de problème. D'accord? D'accord. Vous avez de l'ordre de rester en station. Oui. Cependant, je veux que vous compreniez quelque chose. Oui. On n'écrit pas, on n'affiche plus les pancartes au niveau téléphone ou même au niveau du mur, parce que vous n'avez pas l'autorisation de mettre aucun objet au niveau des murs de l'Association de transport de Montréal, même si c'est à vous, oui, dire que c'est un lieu public. Et troisièmement, on n'écrit plus sur le plancher. D'accord? Puisque je peux vous confirmer, mon cher monsieur, que si vous écrivez encore une fois sur le plancher, soit que vous écrivez, soit que vous mettez une pancarte ou soit que vous criez, si moi, je reviens ici et que je vous vois faire, je peux vous confirmer que vous allez enfreindre. Dans les trois réglementations, c'est trois réglementations à l'Association de transport de Montréal. Si vous le faites, une de ces trois infractions-là, vous allez recevoir une contravention. Je vous le confirme. Là, moi, ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, c'est un avertissement. C'est la deuxième et la dernière. Vous en avez une dimanche passé que vous me disiez par les autres policiers auparavant. Et là, je vous disais qu'aujourd'hui, vous avez un autre avis verbal. Et je vous confirme que si je reviens et que je travaille toute la soirée, si j'ai à revenir durant mon corps de travail ce soir, et que vous êtes là, et que vous vous enfrenez une des trois réglementations que je viens de vous énumérer, je vous confirme que vous allez être obligés de vous identifier à moi positivement. Parce que vous allez recevoir une contravention à ce moment-là. Présentement, après discussion avec mes confrères, on ne vous émettra pas de contravention. D'accord? D'accord. Vous avez collaboré. Peut-être qu'on vous l'a demandé au moins. Oui, je comprends bien. Cependant, si je reviens, et j'en répète pour une troisième fois, pour vraiment être sûr que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, si je reviens dans mon corps de travail ce soir, vous criez, ou je vous ai vu ou quelqu'un vous a vu écrire sur le plancher, ou vous a vu ou je vous ai vu remettre votre pancarte sur le mur de la Société de transport de Montréal ou sur les téléphones de Bell, je peux vous informer, monsieur, vous allez recevoir une contravention. Donc, si vous voulez continuer à dire ce que vous avez à dire, pas de problème. Dans la règle de l'or, sans crier et sans nuire à la circulation. D'accord? Si vous voulez rester à votre niveau, pas de problème. Et si vous commencez à nuire à la circulation, c'est contre la réglementation, dans un article, la réglementation AR-036. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je comprends. Maintenant, je vous écoute. Et je suis d'accord. Et je vais faire des compromis. On ne va pas écrire sur le plancher. Et on n'accroche pas des choses sur le mur. Parfait. Il y a des choses qui restent à côté du mur, juste comme ça. Ça, moi, je n'avais pas de problème. Mais on ne touche pas au mur. Parfait. On ne fixe rien du tout au mur. Et un drapeau sur le téléphone, pas besoin de faire ça non plus. On s'entend bien. Pas juste aujourd'hui, par exemple. À partir de maintenant, si ça va revenir, ce n'est plus des avertissements, c'est une compréhension. C'est une bonne politique pour le futur également. Pour le futur également. Et pas juste ici. C'est à travers la CISC de transport de Montréal. Parfait. Mais je voulais corriger une chose. Parce que l'autre semaine, on n'a pas vu un avis d'infraction. Mais cette semaine non plus. C'est un avertissement que vous avez eu la semaine passée. Et comme je vous ai dit, il y a environ cinq minutes, aujourd'hui, c'est un avertissement. On n'a pas eu l'autre semaine. Elle a vu la vue. Mais maintenant, on a. Alors, on fait des compromis avec vous. Et ça ne peut être plus clair. Oui. D'accord? D'accord. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant vous voir dans des meilleures situations. D'accord. C'est beau? Oui, c'est correct. Votre nom, vous? C'est Dr. Abimann. Abimann, c'est mon identité. Oui. Oui. J'ai travaillé fort pour gagner contre cette situation. C'est mieux que c'est ça. OK. Ciao. Bye. C'est mieux comme ça. OK. Merci, monsieur. Merci. Merci. Bon, là, c'est mieux comme ça. C'est pas bon.